Dans ce monde qui va très vite et dans tous les sens, l'union est l'âme la plus puissante contre tout fléau. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'union dans son sens premier du thème, qui est l'assemblage ou alors le regroupement de deux ou plusieurs personnes, partageant la même passion, le même but, travaillant ensemble afin d'atteindre un même objectif. Nous parlerons dans cette vidéo des manifestations et la conséquence du manque d'union chez les Africains. Nous parlerons également des avantages et cette merveille-là si les Africains venaient à s'unir comme il le faut. Salut à toi, bienvenue sur Le Réveil de l'Afrique, ta chaîne. Je suis Olivier Donguay. Ici, je parle à tous les Africains et à toi en particulier. Car convaincu du potentiel dont regorge notre continent ainsi que sa population, dont toi y compris, je vais t'aider à le découvrir ou le faire grandir davantage afin qu'ensemble nous puissions faire rayonner ce continent qui a absolument besoin de chacun de nous pour montrer sa spandelle. Pour ce faire, je vais te demander deux choses. La première, c'est d'être abonné à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir en priorité nos futures vidéos. Et la seconde, c'est d'aller dans la barre des descriptions. Téléchargez gratuitement notre petit livret intitulé « Les 7 raisons de croire au réveil de l'Afrique ». C'est un livret très riche qui se lit assez rapidement afin de te donner un avant-goût de ce potentiel. L'union fait la force et non seulement un proverbe, mais bien plus. C'est la débit nationale de la Bolivie, de la Belgique, de la Bulgarie, de l'Angola, de Haïti et même d'Andorre. Tout ceci montre le rôle déterminant que cela peut jouer dans la croissance d'un peuple. C'est la grande vérité de l'univers. L'Afrique étant le continent par excellence, notre union a toujours été vue autrement par tout ce qui l'outrage. Ils savent qu'une personne ne pourra rivaliser ce continent. qui souffre encore aujourd'hui de manque d'union et de solidarité de la part de sa population. Cet individualisme que nous avons l'habitude de pratiquer sur le continent et même en dehors a pour principale conséquence le mépris et la marginalisation de notre continent ainsi que de sa population à travers le monde. Nous sommes apparemment le seul peuple de la planète à négliger les bienfaits de l'union. Pire de s'en moquer. A cause de nos pensées égoïstes et égocentriques, l'intérêt individuel a toujours tendance à primer sur l'intérêt collectif. A l'époque de la traîne néglier, c'était d'autres noirs qui allaient arrêter leurs frais pour les livrer aux colons. Puis les chefs pour avoir des objets venaient échanger cela contre les sujets appelés esclaves. Les noirs étaient même parfois des contre-maîtres dans les fermes et les plantations. Ce sont ceux qui mataient correctement leurs frais. Cela se vient encore malheureusement de nos jours. L'Africain a toujours tendance à valoriser l'autre par rapport à son frère. On donne plus l'honneur de respect à l'étranger par rapport à nos frères. On a souvent cette mauvaise tendance-là à comparer nos pays entre eux. Et puis à faire des comparaisons entre des tribus d'un même pays. Cela montre, excusez-moi du thème, la petitesse de notre esprit. À quel point on a déjà un mental affecté, corrompu, empoisonné, pourri même je dirais. On pense et on traite nos frères ainsi. Il faut juste voir comment on accueille l'étranger, comment on les traite dans nos pays comme des rois. Bizarrement même dans nos pays, ils nous font ce qu'ils veulent. Car ils nous font arrêter et ils nous font mater par notre propre police. Le manque d'union chez les Africains a provoqué la chute de plusieurs royaumes africains. Et ces dernières années, la chute de plusieurs chefs d'État africains. Avec l'union, nous devenons plus forts et inversibles. Nous en sortirons tous grandis du fait d'avoir osé. Car ensemble, l'action devient plus efficace et la peur nous fuit automatiquement. Et vous le savez, qui osse, gagne. La différence entre un peuple qui a réussi et les autres n'est pas le manque de force et non plus le manque de connaissance, mais plutôt le manque d'union, le manque d'unicité. On dit généralement, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Cela veut tout simplement dire que dans l'union, on peut aller au-delà de nos faiblesses, de nos craintes. Je dirais même que s'unir, c'est s'enrichir. Toute puissance est faible à moins d'être unis. C'est ce succès stratégique que les jeunes africains d'aujourd'hui pourront redonner à l'Afrique ses valeurs, sa considération et sa position économique qu'elle occupait avant des périodes précoloniales. Nous pourrions nous fonder pour faire du revêt de l'Afrique une nouvelle priorité dans la perspective de faire du berceau de l'humanité l'Afrique, ce nouvel Eldorado dont nous rêvons tous. C'est dans l'unité qu'on peut faire face à tout obstacle, pour faire à soi quelque chose de solide et de durable. Les Fumis et les Temis l'ont compris. Pour faire quelque chose de grand, ils se mettent toujours ensemble afin d'avancer petit à petit vers cet objectif. Nous avons le cas de plusieurs puissances, telles que la Corée et la Chine. Avant l'arrivée des Colombes, le Nord-Corée et le Sud-Corée étaient en guerre, mais ils se sont unis pour repousser les étrangers. Et c'est la même chose pour la Chine. La Chine était totalement divisée. Le Nord et le Sud de la Chine étaient séparés. Ils se sont unis pour lutter ensemble afin de vaincre cet ennemi. Ils se sont rendus compte qu'ensemble, ils sont plus forts et plus compétitifs. C'est ainsi qu'avec l'Union, on pourrait arriver à bout de tout. Absolument tout. Nous devons oublier nos différences pour s'unir afin de faire rayonner l'Afrique. Le fondement de tout un pays s'est fait à base de l'Union. Même l'Union européenne est développée aujourd'hui parce qu'elle est unie. Lorsqu'il s'agit de bâtir quelque chose de bien et de grand pour leur continent, ils se scellent les coups pour y arriver. Nous devons être unis car, étant seuls, bien qu'ayant beaucoup de potentiel, on aura toujours besoin de l'autre pour apprendre quelque chose, puisque nul n'a le monopole du savoir. Ici, en étant unis, chacun peut apporter ce qu'il a comme compétence et expérience. Il est donc primordial pour nous Africains de mettre de côté notre égoïsme et d'unir nos différences pour construire notre continent. L'Afrique est très grande pour être manipulée, très riche pour être abandonnée aux étrangers. L'Afrique unie doit à présent se tourner vers l'avenir. En tirant des leçons de ses échecs, en s'appuyant sur son passé glorieux, nous devons être encore plus ambitieux et plus déterminés que jamais. Grâce à l'Union, nous deviendrons une Afrique protectrice, jalouse de son héritage et œuvrant dans la paix. Une Afrique concurrentielle qui investit dans les technologies de demain, en se tournant vers les grandes réalisations. L'Union pour une industrie nouvelle et une nouvelle monnaie commune. Une Afrique équitable qui défend les principes fondamentaux que sont l'égalité, l'équitabilité, l'état de droit et la justice sociale. Une Afrique durable qui prend l'initiative en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Une Afrique influente qui a changé et a modernisé le système fondé sur les règles qui nous ont été imposés pendant longtemps. Personne ne pourra arrêter les Africains si ce n'est nous-mêmes. Ensemble, orientons-nous vers cette union qui est fondamentale et voire même capitale pour le réveil de l'Afrique. Merci de m'avoir écouté. Je serais ravi d'avoir ton point de vue. Laisse-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Si tu n'oublies pas de mettre un pouce, et n'oublie surtout pas de t'abonner et de partager cette vidéo à tous les Africains que tu connais. Car ensemble, on va plus loin. C'était Olivier Donguet pour vous servir. A bientôt.